je vais vous faire la présentation de mes créations sous un forme de tutoriel de google photo donc il faut que vous compreniez là on voit l'icône picasa vous pouvez utiliser soit picasa soit google auto backup pour sauvegarder toutes vos photos c'est gratuit c'est illimité pour les photos en dessous de deux ou trois mille pixels si vous voulez conserver toute la définition faudra payer un espace supplémentaire donc voilà là je suis sur mon interface google photo je vais comment dire vous montrer bas des dernières créations photo fait avec un test à s panoramique donc voyez vous promener à 360 degrés dans la photo vous pouvez faire ça avec n'importe quel iphone n'importe quel android en utilisant la petite application google street view qui est gratuite disponible sur le google play ou le play store de d'apple je vais revenir à mes photos et je vous parle je vous parle un peu de mes peintures donc là google photo il a la particularité d'avoir un il reconnaît les formes je tape peinture il va aller me chercher les peintures que toutes les images qui ressemblent qui ont pour sujet des peintures donc ça c'est absolument génial je vais faire par exemple je lui dire bus instantanément pratiquement voilà il va montrer des photos de bus donc voyez un peu l'avantage que vous avez vous n'avez pas attaquer les photos tous automatiquement je revenir à peinture et par rapport à cette peinture que je vais vous montrer vous dire que comment dire quand on fait une peinture on fait ça complètement d'un air insouciant cette peinture elle est venue pas toute seule c'est pas moi qui c'est bien moi qui l'a réalisé mais c'est pas moi qui a inventé le concept de triangle impossible à colas si vous suivez les arrêtes du triangle ça existe sur la toile c'est un morceau de tissu mais c'est quelque chose qui sera irréalisable mécaniquement parlant et ça c'est issu d'un je pense que c'est le triangle des chairs qui doit avoir 50 ou 100 ans ou des figures des chairs des figures impossible et donc j'avais trouvé ça dans américaine scientifique l'édition française c'est s'appelle pour la science sur les illusions d'optique un numéro qui avait une quinzaine d'années et je fais cette peinture et qu'est ce qui se passe quelques mois après il ya charlie qui fait sa couverture sur après un an après les attentats charlie est beau l'assassin court toujours j'ai dit merde un triangle mais ça n'avait strictement rien à voir je ne voulais émettre aucun signe ni sectaire ni religieux dans ce triangle c'était juste un effet d'optique et pour vous dire que on fait un truc insouciemment et on se rend compte que c'est pour d'autres personnes ça va être interprété différemment et c'est vrai pour tout ce qu'on fait c'est vrai pour les écrits j'ai souvenir d'avoir fait un journal où il s'auto gérer avec des copains qui s'appelait canicule d'abord canicule c'est pas moi qui avais choisi le nom c'était les les mes acolytes david eric stéphane toute toute la bande qui avait lu un roman de jean vautrin qui s'appelait canicule ils voulaient appeler sa canicule et moi j'avais une photo de corse qui vraiment faisait vraiment on sentait la chaleur torride de l'été et j'ai dit bah c'est exactement le nom qu'il faut pour cette photo ça va s'appeler canicule je vous montrerai après une couverture du journal canicule et puis donc il y a eu la couverture de charlie hebdo et puis j'ai découvert ça sur le clip de jane vous allez voir donc le clip de jane est venu vous voyez bien le triangle magique à apparaître dans son clip quand j'ai vu le clip de jane j'ai dit ah bon bah maintenant j'écouterai jane et puis je dirai un peu moins charlie hebdo elle est géante vraiment elle est toute seule moi quand j'entendais ça à la radio je me dis tiens c'est quoi cette chanteuse américaine qui nous fait un tube bien bien léché et puis je suis allé au bout d'un moment j'ai entendu le nom je suis allé sur internet j'ai découvert qu'elle était seule qu'elle était française qu'elle arrivait sur des plateaux avec juste un un truc un petit ordinateur mais pas un ordinateur un un sampler et j'ai dit bon bah c'est ça ça efface l'image négative que j'avais eu de de la couverture de charlie et et pour vous dire à quel point j'aime charlie j'étais touché par ce qui s'est passé je vais vous montrer dans ma photothèque j'ai un dessin de cabu là c'est moi qui ai réalisé donc je suis allé voir cabu c'était c'est un truc qui a 20 ou 30 ans je dis voilà cabu fais moi fais moi des dessins et cabu me faisait des dessins j'allais le voir au canard enchaîné il m'invitait au bar américain sur les champs élysées donc c'était le lundi il y avait le bouclage du canard charlie hebdo n'existait plus et le mardi il y avait le dernier bouclage c'est le photographeur du canard qui était sur les champs élysées et il m'invitait à prendre un café il me faisait des dessins et là c'est absolument génial avec canicule la télé c'est quand on veut où on veut c'est un poster là on voit ppda il y en a qu'une c'est la mienne mon rousy qui était présentateur à l'époque marie laure la prochaine fois faudra vous épiler jean claude bourret pour ceux qui connaissent pas qui était pas né à cette époque là avec pour le panier de la ménagère je vous recommande le boudin afghan il y avait eu la 5 qui venait d'être créé et il y avait un présentateur de d'un autre présentateur de télé dont je ne me souviens pas le nom sur france 2 et donc c'était ouais voilà c'était cabu pour moi je voudrais rendre un hommage à cabu parce que je suis triste de pas voir dans charlie hebdo dans le canard le canard l'a fait pendant un an mais je suis triste de pas voir toutes les semaines une page dessin de cabu de volinsky dans charlie hebdo un charlie hebdo harakiri c'est vraiment c'est eux qui l'ont inventé ce qu'ils ont qui ont créé cet esprit et de pas voir un seul hommage plus d'un an après cabu il a fait des milliers des des centaines d'albums des milliers pour pas dire des millions de dessins c'est volinsky qui disait certainement cabu est le plus grand dessinateur du monde et je peux vous assurer qu'on voyait ces dessins cette façon qu'il avait il travaillait sans filet dire ce dessin là vous voyez il le fait à main levée il fait pas de croquis et tout est nickel chrome quoi il prend un feutre une feuille de 20 à 29 7 cradingue un petit un petit bouteille de typex au cas où il fait une erreur et il travaille sans rappel il vous fait un dessin d'enfer et c'était cabu et je trouve regrettable pour moi il faudrait un musée cabu comme il ya un musée picasso et je vous montre un autre dessin de cabu donc là c'est une couverture de canicule le petit journal que je faisais donc je me tapais la maquette la photo gravure les photos l'impression offset le façonnage à la main là c'est un dessin de cabu qui prend le grand du duche qui lit canicule et qui lui dit allez où ce musée des horreurs le musée des horreurs c'est un truc qui avait été inventé par pasqua il voulait faire un musée où on mette style des dessins de cabu les trucs porno tous les trucs qui n'étaient pas pas clean qu'il fallait interdire quoi et là c'est un dessin que volinsky avait fait pour le journal volinsky n'est qu'une ruine je pars avec les jeunes de canicule et on voit volinsky qui se dessine qui dit tout le camp étasse c'est un dessin de 87 et vraiment hommage à hommage à eux là c'est ça choquera certains certainement rue bonaparte que jacob je suis pas là la manif et le lendemain de de l'attentat je suis allé au croisement de la rue bonaparte et de la rue jacob et c'est là que cabu et volinsky habitait cabu habitait rue jacob et volinsky à l'époque habitait rue bonaparte et j'ai déposé des fleurs pour eux quoi et et c'est un hommage un dernier hommage donc là je vous montrer d'autres d'autres images par exemple là c'est un c'est une bd de charbes c'est moi qui avais donné les idées mais c'était signé charbes et gmp et jean-marc parfaiti c'est du charbes en 1987 on reconnaît un peu son trait mais voilà qu'on avait le même âge c'est dur d'en parler sans être ému moi j'ai rencontré charbes il avait 18 19 ans on avait le même âge donc là vous venez de voir charbes cabu et volinsky voilà hommage à eux quoi donc là on voit une image la même image que tout à l'heure là avec canicule la télé c'est quand on veut où on veut et on voyait le poster la télé pliable et vraiment là c'est une photo qui est faite avec il y a vie humain margerin c'était un groupe de rock avec que des dessinateurs de bd sur le plateau de récré à deux où cabu à l'époque dessinait il avait suivi dorothée c'est dorothée qui lui avait demandé de venir animer les émissions enfantines et après dorothée était partie sur tf1 et cabu était resté sur france 2 avec marie dauphin et charlotte et on fera jamais assez dommage à ces gens là donc voilà quoi des couvertures de canicule la dernière canicule ce qu'on nous cache à quel âge devient ton con et donc voilà quoi mais la vie continue et puis là j'en profite pour vous montrer une image de alors moi j'aime pas du tout l'art sponsorisé et puis je suis un jour je suis à la beaubourg j'ai vu une expo d'architecture j'ai dit putain ce mec là quel talent et je me demandais qui c'était il s'appelait je sais plus comment il s'appelle franck je me souviens plus le nom et j'ai dit putain ce mec là il est bon quoi et puis je vais à neuilly au jardin d'acclimatation et je vois la fondation louis vuitton et il y a la maquette à l'intérieur cette structure démentielle par rapport qu'on voit là un peu le ratage du forum des génial là ce qu'ils ont fait à neuilly malheureusement contre ma volonté je vais faire de la pub pour louis vuitton mais vous voyez cette structure elle existe en vrai c'est le siège de la fondation louis vuitton à neuilly et allez-y c'est vraiment c'est vraiment génial quoi pour réaliser ce qu'ils ont réalisé faut vraiment être blesse parce que c'est vraiment un embriquement de démentiel il faut y aller absolument donc ce dont je vais vous parler c'est mes peintures peintures donc je fais mon je continue mon tutoriel sur sur google plus donc des peintures voilà par exemple je vais continuer sur mes illusions d'optique voilà c'est difficile de se rendre compte ici mais voilà une illusion d'optique le cube là il est prêt avec un filtre multi-image mais le principe c'est que là vous avez un cube et si vous fixez le carré vert vous voyez le carré vert devant et maintenant si vous fixez les arêtes qui sont derrière vous voyez les arêtes de derrière devant donc c'est des trucs d'hallucination donc je vais vous parler un peu de psychiatrie d'art brut moi j'ai pas de formation artistique c'est des trucs que je fais comme ça complètement insouciemment et le concept d'art brut c'est l'art fait par les gens qui n'y connaissent rien quoi et souvent quand on parle d'art brut c'est synonyme de psychiatrie et donc moi je connais bien la psychiatrie j'ai été père aidant et le truc qu'on est en hôpital psychiatrique c'est que sorti des repas matin midi et soir on est dans une chambre même si les hôpitaux d'aujourd'hui sont hyper hyper clean en France moi j'ai été hospitalisé en Corse c'est super clean c'est génial quoi c'est hôtel 3 étoiles quoi c'est 4 étoiles luxe on s'emmerde quoi et puis le seul truc qu'il y avait à faire il y avait une salle capitonnée une chambre capitonnée je pense que c'est une vraie chambre capitonnée d'hôpital psychiatrique qui avait été transformée en salle de musique et on s'enfermait là-dedans et on jouait des congasses on s'éclatait à faire de la musique et il y avait une autre salle de travaux manuels et je me suis relancé dans la peinture je revenais d'une période SDF et quand j'étais SDF dans des squats j'ai fait de la peinture et là je me suis remis à la peinture parce que c'est la seule activité qu'on peut faire dans un hôpital psychiatrique alors on appelle ça pompeusement ergothérapie qu'est-ce que c'est l'ergothérapie alors il y a des gens qui vont penser il y a l'ergothérapie qu'on trouve chez les personnes âgées pour leur apprendre à marcher et là l'ergothérapie en psychiatrie c'est faire du dessin, des travaux manuels faire des activités quoi du théâtre ou autre donc voilà voilà mes créations là c'est une peinture qui peut se regarder dans les deux sens si vous la retournez là on voit des coquilles d'œufs on voit un peu des caliméros et si vous retournez vous imaginez le dessin de l'autre côté on voit des danseuses qui sortent d'un œuf et c'est vraiment moi je voudrais les remercier là j'ai mis Chagall en Verlan en étrusque en écriture à l'envers et je suis allé à l'Opéra Garnier et j'ai payé 12 euros l'entrée en payant la veille pour 12 euros j'ai vu un opéra de presque 3 heures à l'Opéra Garnier et le lendemain ou le soir même j'ai eu une sensation de bien-être j'étais dans le coton j'étais sur un nuage mon matelas se transformait en coton j'avais rien bu, rien fumé mais le spectacle était tellement magnifique que j'en suis resté bouche bée au début c'était très chiant comme un spectacle de fin d'année avec toutes les divisions tous les âges de l'Opéra de Paris des petits rats c'est comme ça qu'elle s'appelle et c'était très classique elle faisait leur pas de danse et au bout de 2 heures ça a dégénéré en comédie musicale à la Léonard Bernstein ou au grand comment dire truc parisien les folies bergères et tout et c'était vraiment éclatant et je les en remercie beaucoup et ce que je voudrais vous dire allez à l'Opéra vous y allez la veille vous allez un samedi à l'Opéra vous allez aux caisses vous dites voilà à combien vous avez des places ils vont vous dire pour 12 euros pour 20 euros pour 25 euros vous avez des places et vraiment alors vous allez pas être bien placé mais vous allez vraiment assister à un spectacle rien que d'être dans l'Opéra Garnier pour 12 euros c'est géant et je m'étais dit tiens je ferais des photos de l'Opéra et en plus d'avoir fait des photos des corums j'ai assisté à un spectacle vraiment démentiel donc moi je fais de la peinture je vais revenir à l'accueil je vais regarder dans les selfies et dans mes selfies voilà je vais vous prendre là c'est François Cruzet et donc ma peinture quand j'ai fait de la peinture je faisais de la peinture il y a 15 ans j'allais dans les galeries on me disait mais surtout si vous faites des peintures pour vendre pour être exposé dans une galerie arrêtez tout de suite parce que vous allez vous planter il faut peindre parce que vous avez envie de peindre et pas vous poser la question du business ou de l'exposition et un jour il y a 2-3 ans on m'a dit voilà il y a une expo qui se monte à l'hôtel de ville de Paris et c'est le gros truc la grosse expo qui va durer un mois ou deux il y aura plein d'artistes et là c'est le vernissage avec François Cruzet qui était le parrain de l'exposition et donc c'est lui qui a tourné avec Omar Sy dans Intouchable et le titre de l'exposition c'était absolument excentrique Art Brut c'était réalisé par des gens qui étaient touchés par le handicap et donc il y a eu un film il y a eu une expo qui a duré un mois et demi il y a eu 50 000 visiteurs 50 000 visiteurs comment dire qui sont venus pendant un mois et demi et vraiment c'était hyper touchant parce que quand on est en psychiatrie on vous dit voilà là je parle à ceux qui seraient malades j'ai été père aidant en psychiatrie père aidant c'est accompagner les malades dire voilà on a une expérience de la maladie ça peut ça ne se guérit pas une pathologie comme la psychose ou la schizophrénie il n'y a jamais de guérison il n'y a pas de guérison mais on peut être stabilisé et avoir une vie là je vous montre sur cette photo on voit Thierry Marx on voit Viviane Konda qui est l'organisatrice du CEH donc Thierry Marx qui est un très grand pâtissier avec Pierre Armé ou autre lui il coache des centaines de personnes dans son équipe c'est un très grand cuisinier au pâtissier il était aussi parrain de l'expo donc vraiment ça a été quelque chose il a créé un gâteau un sablé pour qui a été vendu dans la boutique de l'expo et vraiment je peux vous dire que les gens qui étaient là donnaient beaucoup de chaleur beaucoup de chaleur aux gens qui étaient malades et qui exposaient et donc là je vais vous parler un peu d'art donc j'ai rentré dans Google Photos je vais revenir un peu sur Google Photos je rentre le mot peinture il va me sortir des images en rapport avec la peinture donc là qu'est-ce que j'ai ? j'ai une photo qui est extraite de photos que j'ai faites de Picasso Mania et de dire voilà vous faites de la peinture le mec ça pourrait être moi ça pourrait être n'importe qui le mec qui réalisait cette toile c'est pas n'importe qui c'est Basquiat Jean-Michel Basquiat il est mort il avait 28 ans c'est à peu près l'âge auquel j'ai recommencé la peinture et lui il est mort il était considéré comme l'héritier de Picasso donc c'est un il a fait du street art il a eu du succès et il a oublié le street art pour faire de la peinture sur toile il a peint sur des toiles qui étaient imbriquées sur des des palettes ou des bouts de bois des des trucs un peu vraiment très bruts et le mec connement il avait toute sa vie devant lui il avait le succès pour lui il avait la la consécration il avait tout son vivant et il a fait ce que dit la chanson de Gainsbourg faites pas ça il s'est drogué et il est mort d'une overdose et ça c'est une une peinture qu'il a faite sur Picasso et c'était la dernière toile qui était exposée à Picasso mania qui était des hommages à Picasso et vraiment là c'est une autre une autre truc qui est fait par un artiste chinois qui est très balaise qui fait des images avec un balai et et donc on peut avoir la reconnaissance voilà c'est pour dire ça on peut avoir la reconnaissance et avoir le talent la reconnaissance et mourir connement d'une overdose et il faut pas faire ça je voudrais vous montrer une image c'est une image ça peut paraître beauf de dire Léonard de Vinci c'est super mais regardez cette toile qui a 500 ans les regards qui se croisent pour moi c'est plus beau encore que la Joconde cette douceur et c'est un truc pour vous dire ce que sont ce que c'est l'art l'art pompeux l'art de la renaissance c'est que les experts se sont arrachés les cheveux pendant des dizaines d'années sur cette toile de Léonard de Vinci qui est à côté de la Joconde qui est à 100 mètres de la Joconde au Louvre et certains disaient on va la nettoyer il se cache derrière quelque chose derrière la crase de la toile et ils ont mis 5 ans ou 10 ans à nettoyer cette toile et il y a ce bleu vif qui apparaît qui était presque noir avant la rénovation et donc les experts se sont entre-déchirés pour rénover cette toile et je vais vous montrer des toiles alors ça c'est des toiles que j'ai réalisé aussi sur les illusions d'optique ça c'est moi qui fais ça c'est si vous regardez si vous vous fixez la toile c'est un comment on appelle c'est un truc en musique un diapason un diapason musical mais il est impossible à réaliser donc il rejoint le triangle magique et vous vous rendez compte que le triangle magique que j'avais fait il représentait une sirène c'est un groupe de trois toiles donc voilà vous avez ce cube ce cube c'est de la physique quantique vous fixez la raide devant vous voyez vous fixez le carré de devant vous voyez le cube la zone bleue en arrière maintenant vous fixez le bleu vous la fixez deux trois secondes et vous voyez le bleu en avant et la physique quantique c'est cette notion que les choses peuvent avoir deux états vous avez un ordinateur une lumière c'est soit allumé soit éteint sur l'informatique c'est du binaire du zéro et du un et il y a quelqu'un qui a eu cette idée de dire voilà on peut un appareil peut être à la fois allumé et éteint et ça ouvre des perspectives démentielles il y a les gens qui imaginent les ordinateurs quantiques c'est reproduire dans une pièce un ordinateur qui aurait toute la puissance de calcul de toutes les particules de l'univers ce qui peut paraître très prétentieux mais c'est réalisable et il y a quelqu'un qui a fait une expérience dans les années 30 qui a dit pour se foutre de la gueule de cette torrée de la physique quantique qui avait mis un chat dans une boîte qui était vivant avec une fiole de poison et il y avait une particule radioactive dans la boîte et alors ça se déclenchait on ne savait pas quand ça allait se déclencher et le truc c'était de dire c'est à moitié à un moment de données le chat va être à la fois mort et vivant vous imaginez un peu ce truc de se dire on peut être à la fois mort et vivant et je disais à quelqu'un au musée Picasso j'ai connu Canicule le journal dont je vous parlais tout à l'heure il y avait une correctrice qui s'appelait Luce et cette correctrice elle est devenue correctrice à Charlie Hebdo et elle signait Luce Lapin ce n'est pas son vrai nom mais je ne vous donnerai pas son vrai nom elle a quitté Charlie après les attentats et j'ai dit j'ai appris l'attentat de Charlie Hebdo et j'apprends que Cabu Charb qui sont morts et il ne parle pas de Luce ce n'est pas Luce le dessinateur c'est Luce la fille la correctrice et j'ai dit à quelqu'un pendant très longtemps je n'avais de preuve ni de sa vie ni de sa mort ça rejoignait à la physique quantique une personne pouvait être à la fois mort et vivant il y avait une probabilité qu'elle soit morte et en même temps je n'avais pas la preuve de sa mort ni de sa vie et donc ça rejoignait l'expérience du chat et je disais elle ne m'en voudra pas vu qu'elle faisait une rubrique sur les animaux perdus les chats les chiens elle ne m'en voudra pas si je la compare à cette expérience du chat qui est à la fois mort et vivant là c'est une autre expérience d'illusion d'optique vous avez deux segments un segment qui vous paraît petit et l'autre qui vous paraît plus grand et en fonction du sens dans lequel on va mettre les flèches vers l'intérieur ou vers l'extérieur en fait les deux segments sont identiques donc voilà vous pouvez aller sur internet vous tapez illusion d'optique et vous avez de quoi vous amuser pendant des heures donc je vais vous montrer des toiles voilà je suis allé à comment dire à Lille comment dire au Lame de Villeneuve d'Asc et là vous allez voir par exemple je pense que c'est à Modigliani imaginez il y a 100 ans il y a quelqu'un qui a monté une collection avec il a acheté peut-être 100 francs à Picasso à Modigliani il a monté une collection et la collection elle a passé le temps les successions c'est-à-dire qu'elle aurait pu être vendue il y a 50 ans pour une bouchée de pain et la famille a fait perdurer cette collection qui doit coûter peut-être des millions des milliards des centaines de millions il faut voir qu'un Modigliani au moment où j'ai visité cette expo ce musée un Modigliani se vend 170 millions d'euros là vous avez un Modigliani devant vous et vous en avez beaucoup au Lame là vous voyez des Picasso des Fernand Léger vous allez voir les gens avec qui j'étais du gemme de Pontoise Picasso Braque Fernand Léger ils sont tous là tous les plus grands vous allez les retrouver là et je vais vous parler je vais vous montrer ça c'est une de mes toiles alors moi on me dit je fais cette toile complètement c'est un souvenir de voyage donc j'avais pas d'appareil photo à l'époque et les gens avec qui j'étais avec un appareil photo mais moi j'ai pas de photo et je me dis tiens dans ton imaginaire reproduit en peinture ce qu'aucune photo ne peut faire parce que la photo n'existe pas donc là vous avez une noix de coco comme on vend sous les tropiques une noix de coco fraîche avec deux pailles là c'est trois personnes qui sont sur un rocher devant une plage tropicale et moi on me dit ah vous avez mélangé l'acrylique l'huile tout ça moi je passe complètement à côté j'ai pas envie de dire ce que ça représente je dis c'est intime je vais pas vous dire je vais pas vous dévoiler mes secrets moi ce qui m'a fait chier dans la littérature les cours de français ou de la peinture à l'école c'est toujours l'idée qu'a voulu dire l'auteur et je me disais mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ce qu'a dit ce qu'a voulu faire ressentir l'auteur on trouve dans une toile ce qu'on veut bien y voir et il y a l'inconscient de Freud et il y a tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut y voir soi quoi tout ce qu'on peut y mettre et ce que les gens y verront selon leur propre expérience je l'ai trouvé voilà des impressionnistes alors pour moi là c'est un impressionniste c'est Renoir je pense et j'ai découvert ça il y a un an j'ai été invité par l'oeuvre Faleray Faleray c'est quelqu'un qui a rencontré le docteur Gachet il y a 150 ans et qui a accompagné Van Gogh dans sa folie créatrice de peinture et 150 ans après l'héritier de Faleray l'arrière-potifice a une fondation une oeuvre qui s'appelle l'oeuvre Faleray et ils aident des personnes en difficulté psychique par des logements par des foyers par des activités artistiques et je travaille avec eux c'est eux qui me payent mon atelier et il y a un an je suis invité au musée du Luxembourg à rencontrer l'arrière-petit-fils du collectionneur qui a découvert tous les impressionnistes et là je tombe de haut pour moi Van Gogh était un artiste maudit il avait vendu une toile dans sa vie pour 50 francs il avait crevé la dalle il s'était suicide à 37 ans et ses toiles 100 ans après se vendaient des milliards et on se dit c'est vraiment dégueulasse le mec c'était un fou c'était un malade mental le mec il se suicide il vit la misère de sa vie il habite dans une chambre de 5 mètres carrés il connait les hôpitaux cradingues de l'époque et de se dire les autres ont bien vécu j'avais visité la maison de Monet à Giverny et de se dire ils se la sont pétés et l'arrière-petit-fils du collectionneur qui les a découverts il dit pas du tout les impressionnistes il y a 150 ans au 19ème siècle Renoir mais tous les impressionnistes Renoir Monet tout ça étaient tous des Van Gogh ils dessinaient ils peignaient et la critique disait regardez ces malades ils peignent avec des touches de peinture ce n'est pas de la peinture ce sont des fous ce ne sont pas des peintres et ils se font incendier par la critique ils se font éreinter personne ne les expose ils ne sont présents dans aucun musée ils se font lyncher 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 et il y a un mec alors son histoire elle est un peu folle parce que son arrière-petit-fils dit voilà le rêve de mon arrière-grand-père c'était de faire Saint-Cyr et alors je me dis si je lui dis que j'ai fait Saint-Cyr il va me prendre pour un fou alors je ferme ma gueule et il dit voilà il découvre il découvre un peintre c'était par exemple ma première toile qui est impressionniste et donc son arrière-grand-père ne fait pas Saint-Cyr il a une petite fortune et il investit dans la peinture et il achète toutes les toiles des impressionnistes pour une bouchée de peint mais pour les impressionnistes c'est les seuls trucs qu'ils arrivent à vendre et le mec il en achète il en achète il en achète jusqu'au jour où lui-même devient pauvre il n'a plus de fric et là il y a un américain il rencontre un américain qui lui dit écoutez prenez le bateau prenez quelques toiles et le mec il prend le bateau avec 100 toiles sous le bras il prend le bateau pour New York il arrive à New York il y a une expo et là les américains se déchaînent ils disent Monet, Renoir c'est fantastique c'est la peinture de demain c'est vraiment on achète tout et c'est pour ça que toutes les plus grandes toiles des impressionnistes sont en Amérique pas parce que les américains sont riches pas parce qu'ils ont spéculé sur la peinture des impressionnistes mais simplement qu'il y a 150 ans ça a été les seuls à croire en eux et donc ce mec là il est revenu en France et là les impressionnistes ont commencé à se vendre et les musées français ils sont regardés ils ont dit qu'est-ce qu'on est con et ils étaient là et les Renoir, les monnaies valaient une fortune et les mecs les musées français n'avaient plus d'argent pour acheter les impressionnistes et c'est pour ça qu'il y a des musées comme le musée d'Orsa avec des Van Gogh avec des monnaies mais très peu comparé à ce qu'il pourrait y avoir et que c'est des toiles qu'ils ont rachetées sur le tard et vraiment ça apprend que ces mecs là étaient des bannis de leurs vivants et donc c'est la morale la morale de ce que vous faites dans la vie c'est que croyez en ce que vous faites foutez-vous des critiques alors bien sûr on ne sait pas de son vivant si on est un nouveau Van Gogh c'est un peu con de se dire qu'on va être en artiste maudit tant mieux pour ceux qui se vendent Picasso une image de Picasso Picasso a très bien vécu de son art de son vivant mais maintenant il a pris des risques un Picasso là je vous montre un Picasso Picasso c'est c'est un c'est un engagement politique c'est c'est quoi ? c'est Guernica sa plus grande oeuvre c'est Guernica c'est le mec c'est l'exilé permanent c'est le mec qui va fuir son pays l'Espagne qui meurt en 73 donc avant la mort de Franco et qui ne verra jamais l'Espagne libérée l'Espagne démocratique et à sa mort dans les années lui l'est mort en 73 Franco mort en 77 et je crois que c'est en 80 Guernica rentre en Espagne sa plus grande oeuvre c'est à dire qu'on est en 36 en 36 c'est la guerre civile espagnole et il y a le premier bombardement les fascistes et les nazis soutiennent Franco et envoient leur armée faire un massacre à Guernica et là Picasso est révolté et il peint une toile immense qui s'appelle Guernica qui est au Pays Basque je crois et donc la question se pose où doit figurer cette toile et cette toile aujourd'hui elle est à Madrid et c'est pour dire que ce qui a été le siège de la dictature pendant 70 ans de la dictature fasciste espagnole et bien la démocratie est revenue balbutiante en 81 il y a eu un coup d'état le roi a dit aux militaires rentrez dans vos casernes il a restauré la démocratie alors qu'il pouvait qu'il y avait des gens qui s'entraient le moisi qui voulaient réinstaurer une dictature et c'est difficile moi je ne suis pas monarchiste mais c'est vrai qu'il faut reconnaître au roi d'Espagne que c'est lui qui était le garant de la démocratie c'est lui qui a fait revenir la démocratie la démocratie était balbutiant qu'il y a eu des mecs il y a eu la gauche il y a eu le parti socialiste espagnol qui ont été au pouvoir qui ont fait des trucs cradins par rapport aux basques et est-ce que Guernica devait être au Pays Basque à Guernica est-ce qu'elle devait être à Madrid et pour dire que voilà Picasso il a mené un combat toute sa vie et on peut dire qu'il l'a gagné post mortem il se sera vendu bien de son vivant mais il y a des choses qu'il n'aura jamais vu de son vivant comme l'Espagne libérée là c'est un renoir qui est au musée Picasso c'est la collection particulière de Picasso et de vous dire je vais essayer de vous montrer là je crois que c'est un Matisse c'est Marguerite en hommage à ma tante Marguerite c'est un Matisse et donc je ne sais pas je vais passer en revue là c'est une de mes toiles d'après photos sur Bastia les couleurs de Bastia Bastia éterne des fois mais depuis le vieux port il y a des couleurs c'est des vues de mes peintures de Corse là c'est sur je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer une peinture d'autres peintures voilà du Picasso là une de mes peintures sur Porto Latino sur un groupe de six toiles qui a été exposé voilà mes peintures offertes à une amoureuse je ne sais pas si vous allez voir on voit un endroit Porto en étrusque l'étrusque le latin c'est de l'étrusque à l'envers les étrusques écrivaient comme les hébreux ou les arabes avant eux de droite à gauche et donc j'ai fait une toile porto-étrusque en référence à Porto Latino où j'ai vu le groupe cubain Bonavis Associated Club donc je ne sais pas si je vais vous retrouver une peinture voilà la toile Porto Latino Porto Latino c'est un festival allez-y au mois d'août à Saint-Florent donc j'ai vu une chanteuse qui s'appelle Gabi Moreno Guatémaltèque j'ai vu le dernier concert l'ultime alors il n'y avait pas de provocation du présentateur il a dit c'est leur dernier concert en France on était en Corse et il a dit c'est la Derdé Der c'est leur tournée d'adieu et c'était avant la levée de l'embargo et de se dire tout a une fin pour Bonavis Associated Club et pour fêter la fin de l'embargo et en même temps de se dire voilà Cuba va trouver une image de Calvi donc là je vais vous présenter un peu mes photos là c'est dans le truc peinture mais ça ressemble à une peinture c'est des photos que je fais avec un réflexe il n'y a pas de Photoshop c'est du HDR il y a trois prises de vue il y a trois prises de vue qui sont assemblées avec un filtre multi-image voilà quoi c'est c'est des images que là je vais vous montrer je vais voir si dans en tapant HDR voilà donc là vous avez des images voilà par exemple vous vous demandez ça c'est une photo que j'ai fait chez un éditeur qui s'appelle Les Arènes alors à vous mademoiselle là la personne qui est là c'est une top modèle qui a fait tous les défilés tous les plus grands défilés et qui a raconté sa vie d'anorexique elle a failli pratiquement crever elle a raconté la dictature de la mode elle faisait 54 kilos elle est descendue à 44 kilos pour 1m82 je crois elle a raconté son là elle est bien portante mais c'est pour vous dire que vous soyez photographe top modèle belle peintre artiste maudit aujourd'hui elle a balancé grave comme moi je ne balancerai jamais sur sur Saint-Cyrolis autogéré ou sur d'autres elle a traîné tous les gens dans la boue tous les gens de la mode là derrière c'est Agnès B qui refuse que ses maquins soient anorexiques qui dit qu'elle n'a jamais rencontré Karl Lagerfeld qu'elle déteste le milieu de la mode et c'est pour vous dire qu'on a une image de la télé de la mode des magazines de l'art des gens qui réussissent mais je ne vais pas vous raconter ma vie mais elle elle a raconté dans un livre et en fait elle veut vous détourner de ça de dire ça ne paye pas les mecs sont chiants vous passez vous chaussez du 40 on va vous donner des chaussures qui font du 36 et vous restez toute la journée dedans pour faire des photos on vous met de la gomme dans les cheveux vous arrachez les touffes de cheveux vous viennent le soir en vous peignant mais vraiment elle vous raconte des trucs infâmes et voilà pour conclure faites ce qui vous plaît peignez écrivez faites de la musique faites tout ce que vous voulez mais ne croyez pas que les gens réussissent comme ça donc là je pense que j'ai assez parlé on va aller lever ça c'est 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 – Sous-titrage FR 2021